Est-ce que tu as trois livres à nous conseiller ? Oui, trois livres à conseiller. Oui, toujours. Je lis peu. Moi, je suis un grand fan. Des livres en particulier. Bizarrement, j'ai lu beaucoup dans ma vie. Il y a un côté très nihiliste à ce bouquin. Ce n'est pas le plus simple à lire. Mais quand tu prends de l'âge, quand tu es un peu dégoûté du monde qui t'entoure à certains moments, et en ce moment, c'est vrai qu'on a tous parfois un petit dégoût, il y a Rêverie du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Il y a certaines promenades, c'est par promenade, qui font un bien fou. Et Jean-Jacques Rousseau vous parle de ce moment, puisque vous savez que Jean-Jacques Rousseau a dit « Je ne supporte plus le monde, tout le monde est contre moi, il est devenu un peu parano », puis il s'est isolé dans la botanique. Et il y a des moments où il vous parle de botanique, il vous parle de l'être humain en même temps, et comme ça lui fait du bien de prendre un peu de recul, puisqu'on parlait de la France profonde, du recul de la Normandie, où j'aime aller aussi, lisez quelques promenades, c'est vachement intéressant, Rêverie du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Deuxième promenade Ayant donc formé le projet de décrire l'état habituel de mon âme dans la plus étrange position où se puisse jamais trouver un mortel, je n'ai vu nulle manière plus simple et plus sûre d'exécuter cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent, quand je laisse ma tête entièrement libre et mes idées suivre leurs pentes sans résistance et sans gêne. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sais pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. J'ai bientôt senti que j'avais trop tardé d'exécuter ce projet. Mon imagination, déjà moins vive, ne s'enflamme plus comme autrefois à la contemplation de l'objet qui l'anime. Je m'enivre moins du délire de la rêverie. Il y a plus de réminiscence que de création dans ce qu'elle produit désormais. Un tiède alanguisement énerve toutes mes facultés. L'esprit de vie s'éteint en moi par degrés. Mon âme ne s'élance plus qu'avec peine, hors de sa caduque enveloppe, et sans l'espérance de l'état auquel j'aspire, parce que je m'y sens avoir droit, je n'existerai plus que par des souvenirs. Ainsi, pour me contempler moi-même avant mon déclin, il faut que je remonte au moins de quelques années, autant où, perdant tout espoir ici-bas et ne trouvant plus d'aliments pour mon cœur sur la terre, je m'accoutumais peu à peu à le nourrir de sa propre substance et à chercher toute sa pâture au-dedans de moi. Cette ressource, dont je m'avisais trop tard, devint si féconde qu'elle suffit bientôt pour me dédommager de tout. L'habitude de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et presque le souvenir de mes mots. J'appris ainsi par ma propre expérience que la source du vrai bonheur est en nous et qu'il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui sait vouloir être heureux. Depuis quatre ou cinq ans, je goûtais habituellement ces délices internes que trouvent dans la contemplation les âmes aimantes et douces. Ces ravissements, ces extases que j'éprouvais quelquefois en me promenant ainsi seul, étaient des jouissances que je devais à mes persécuteurs. Sans eux, je n'aurais jamais trouvé ni connu les trésors que je portais en moi-même. Au milieu de tant de richesses, comment en tenir un registre fidèle ? En voulant me rappeler tant de douces rêveries au lieu de les décrire, j'y retombais. C'est un état que son souvenir ramène et qu'on cesserait bientôt de connaître en cessant tout à fait de le sentir. J'éprouvais bien en effet dans les promenades qui suivirent le projet d'écrire la suite de mes confessions, surtout dans celle dont je vais parler et dans laquelle un accident imprévu vint rompre le fil de mes idées et leur donnait pour quelque temps un autre cours. Le jeudi d'octobre 1776, je suivis après dîner les boulevards jusqu'à la rue du Chemin Vert, par laquelle je gagnais les hauteurs de Ménilmontant. Et de là, prenant les sentiers à travers les vignes et les prairies, je traversais jusqu'à Charonne, le riant paysage qui sépare ces deux villages. Puis, je fis un détour pour revenir par les mêmes prairies en prenant un autre chemin. Je m'amusais à les parcourir avec ce plaisir et cet intérêt que m'ont toujours donné les sites agréables et m'arrêtant quelquefois à fixer des plantes dans la verdure. J'en aperçus deux que je voyais assez rarement autour de Paris et que je trouvais très abondantes dans ce canton-là. L'une est le Picris hieratioïde de la famille décomposée et l'autre, le Buplevrom falcatum de celle des ombélifères. Cette découverte me réjouit et m'amusa très longtemps et finit par celle d'une plante encore plus rare, surtout dans un pays élevé, savoir le Cerastium aquaticum, que malgré l'accident qui m'arriva le même jour, j'ai retrouvé dans un livre que j'avais sur moi et placé dans mon herbier. Enfin, après avoir parcouru en détail plusieurs autres plantes que je voyais encore en fleurs et dont l'aspect et l'énumération qui m'étaient familières me donnaient néanmoins toujours du plaisir, je quittais peu à peu ces menus observations pour me livrer à l'impression, non moins agréable, mais plus touchante, que faisait sur moi l'ensemble de tout cela. Depuis quelques jours, on avait achevé la vendange. Les promeneurs de la ville s'étaient déjà retirés, les paysans aussi quittaient les champs jusqu'aux travaux divers. La campagne, encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Il résultait de son aspect un mélange d'impression douce et triste, trop analogue à mon âme et à mon sort, pour que je ne m'en fisse pas l'application. Je me voyais au déclin d'une vie innocente et infortunée, l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma solitude d'être formée selon mon cœur. Je me disais en soupirant « Qu'ai-je fait ici-bas ? » J'étais fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu. Au moins, ce n'a pas été ma faute et je porterais à l'auteur de mon être sinon l'offrande des bonnes œuvres qu'on ne m'a pas laissé faire, du moins un tribut de bonnes intentions frustrées, de sentiments sains mais rendus sans effet et d'une patience à l'épreuve des mépris des hommes. Je m'attendrissais sur ces réflexions, je récapitulais les mouvements de mon âme dès ma jeunesse et pendant mon âge mûr et depuis qu'on m'a séquestré de la société des hommes et durant la longue retraite dans laquelle je dois achever mes jours. Je revenais avec complaisance sur toutes les affections de mon cœur, sur ces attachements si tendres mais si aveugles, sur les idées moins tristes que consolantes dont mon esprit s'était nourri depuis quelques années et je me préparais à les rappeler assez pour les décrire avec un plaisir presque égal à celui que j'avais pris à m'y livrer. Mon après-midi se passa dans ces paisibles méditations et je m'en revenais très content de ma journée quant au fort de ma rêverie j'en fus tiré par l'événement qui me reste à raconter. J'étais sur les six heures à la descente de Ménilmontant presque vis-à-vis du galant jardinier quand des personnes qui marchaient devant moi s'étant tout à coup brusquement écartées je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrosse n'eut pas même le temps de retenir sa course ou de se détourner quand il m'aperçut. Je jugeais que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut si juste que le chien passa sous moi tandis que je serais en l'air. Cette idée plus prompte que l'éclair et que je n'eus le temps ni de raisonner ni d'exécuter fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup ni la chute ni rien de ce qui s'en suivit jusqu'au moment où je revins à moi. Il était presque nuit quand je repris connaissance. Je me trouvais entre les bras de trois ou quatre jeunes gens qui me racontèrent ce qui venait de m'arriver. Le chien danois n'ayant pu retenir son élan s'était précipité sur mes deux jambes et, me choquant de sa masse et de sa vitesse, m'avait fait tomber la tête en avant. La mâchoire supérieure portant tout le poids de mon corps avait frappé sur un pavé très raboteux et la chute avait été d'autant plus violente qu'étant à la descente ma tête avait donné plus bas que mes pieds. Le carrosse auquel appartenait le chien suivait immédiatement et m'aurait passé sur le corps si le cocher n'eût à l'instant retenu ses chevaux. Voilà ce que j'appris par le récit de ceux qui m'avaient relevé et qui m'eût soutené encore lorsque je revins à moi. L'état auquel je me trouvais dans cet instant est trop singulier pour n'en pas faire ici la description. La nuit s'avançait. J'aperçus le ciel quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais ni où j'étais. Je ne sentais ni mal ni crainte ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau. Sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel chaque fois que je me le rappelle je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. On me demanda où je demeurais. Il me fut impossible de le dire. Je demandais où j'étais. On me dit à la haute borne. C'était comme si l'on m'eût dit au Mont Atlas. Il fallut demander successivement le pays, la ville et le quartier où je me trouvais. Encore, cela ne put-il suffire pour me reconnaître. Il me fallut tout le trajet de là jusqu'au boulevard pour me rappeler ma demeure et mon nom. Un monsieur que je ne connaissais pas et qui eut la charité de m'accompagner quelque temps, apprenant que je demeurais si loin, me conseilla de prendre au temple un fiacre pour me reconduire chez moi. Je marchais très bien, très légèrement sans sentir ni douleur ni blessure, quoique je crachasse toujours beaucoup de sang. Mais j'avais un frisson glacial qui faisait claquer d'une façon très incommode mes dents fracassées. Arrivé au temple, je pensais que puisque je marchais sans peine, il valait mieux continuer ainsi ma route à pied que de m'exposer à périr de froid dans un fiacre. Je fis ainsi la demi-lieue qu'il y a du temple à la rue Plâtrière, marchant sans peine, évitant les embarras, les voitures, choisissant et suivant mon chemin tout aussi bien que j'aurais pu faire en pleine santé. J'arrive, j'ouvre le secret qu'on a fait mettre à la porte de la rue, je monte l'escalier dans l'obscurité et j'entre enfin chez moi, sans autre accident que ma chute et ses suites dont je ne m'apercevais pas même encore alors. Les cris de ma femme en me voyant me firent comprendre que j'étais encore plus maltraité que je ne pensais. Je passais la nuit sans connaître encore et sentir mon mal. Voici ce que je sentis et trouvais le lendemain. J'avais la lèvre supérieure fendue en deux dents jusqu'au nez. En dehors, la peau l'avait mieux garantie et empêchait la totale séparation. Quatre dents enfoncées à la mâchoire supérieure. Toute la partie du visage qui la couvre extrêmement enflée et meurtrée. Le pouce droit foulé est très gros. Le pouce gauche grièvement blessé. Le bras gauche foulé. Le genou gauche aussi très enflé et qu'une contusion forte et douloureuse empêchait totalement de plier. Mais avec tout ce fracas, rien de brisé. Pas même une dent. Bonheur qui tient du prodige dans une chute comme celle-là. Voilà très fidèlement l'histoire de mon accident. En peu de jours, cette histoire se répandit dans Paris tellement changée et défigurée qu'il était impossible d'y rien reconnaître. J'aurais dû compter d'avance sur cette métamorphose. Mais il s'y joignit tant de circonstances bizarres, tant de propos obscurs et de réticences l'accompagnèrent. On m'en parlait d'un air si risiblement discret que tous ces mystères m'inquiétaient. J'ai toujours haï les ténèbres. Elles m'inspirent naturellement une horreur que celles dont on m'environne depuis tant d'années n'ont pas dû diminuer. Parmi toutes les singularités de cette époque, je n'en remarquerai qu'une, mais suffisante pour faire juger des autres. M. Lenoir, lieutenant général de police, avec lequel je n'avais jamais eu aucune relation, envoya son secrétaire s'informer de mes nouvelles et me faire d'instants offres de services qui ne me parurent pas dans la circonstance d'une grande utilité pour mon soulagement. Son secrétaire ne laissa pas de me presser très vivement, de me prévaloir de ses offres jusqu'à me dire que, si je ne me fiais pas à lui, je pouvais écrire directement à M. Lenoir. Ce grand empressement et l'air de confidence qui l'y joignit me firent comprendre qu'il y avait sous tout cela quelques mystères que je cherchais vainement à pénétrer. Il n'en fallait pas tant pour m'effaroucher, surtout dans l'état d'agitation où mon accident et la fièvre qui s'y était jointe avaient mis ma tête. Je me livrais à mille conjectures inquiétantes et tristes et je faisais sur tout ce qui se passait autour de moi des commentaires qui marquaient plutôt le délire de la fièvre que le sang-froid d'un homme qui ne prend plus d'intérêt à rien. Un autre événement vint achevé de troubler ma tranquillité. Mme Dormois m'avait recherché depuis quelques années sans que je puisse deviner pourquoi. De petits cadeaux affectés, de fréquentes visites sans objet et sans plaisir me marquaient assez un but secret à tout cela mais ne me le montraient pas. Elle m'avait parlé d'un roman qu'elle voulait faire pour le présenter à la reine. Je lui avais dit ce que je pensais des femmes auteurs. Elle m'avait fait entendre que ce projet avait pourbut le rétablissement de sa fortune pour lequel elle avait besoin de protection. Je n'avais rien à répondre à cela. Elle me dit depuis que n'ayant pu avoir accès auprès de la reine elle était déterminée à donner son livre au public. Ce n'était plus le cas de lui donner des conseils qu'elle ne me demandait pas et qu'elle n'aurait pas suivi. Elle m'avait parlé de me montrer auparavant le manuscrit. Je la priais de n'en rien faire et elle n'en fit rien. Un beau jour durant ma convalescence je reçus de sa part ce livre tout imprimé et même relié et je vis dans la préface de si grosses louanges de moi si maussadement plaquées et avec tant d'affectations que j'en fus désagréablement affecté. La rude flagornerie qui s'y faisait sentir ne s'allia jamais avec la bienveillance. Mon cœur ne saurait se tromper là-dessus. Quelques jours après Mme Dormois me vint voir avec sa fille. Elle m'apprit que son livre faisait le plus grand bruit à cause d'une note qui le lui attirait. J'avais à peine remarqué cette note en parcourant rapidement ce roman. Je la relus après le départ de Mme Dormois. J'en examinai la tournure j'y crus trouver le motif de ses visites de ses cajoleries des grosses louanges de sa préface et je jugeais que tout cela n'avait d'autre but que de disposer le public à m'attribuer la note et par conséquent le blâme qu'elle pouvait attirer à son auteur dans la circonstance où elle était publiée. Je n'avais aucun moyen de détruire ce bruit et l'impression qu'il pouvait faire et tout ce qui dépendait de moi était de ne pas l'entretenir en souffrant la continuation des veines et ostensibles visites de Mme Dormois et de sa fille. Voici pour cet effet le billet que j'écrivis à la mère. Rousseau ne recevant chez lui aucun auteur remercie Mme Dormois de ses bontés et l'apprit de ne plus l'honorer de ses visites. Elle me répondit par une lettre honnête dans la forme mais tournée comme toutes celles que l'on m'écrit en pareil cas. J'avais barbarement porté le poignard dans son cœur sensible et je devais croire au ton de sa lettre qu'ayant pour moi des sentiments si vifs et si vrais elle ne supporterait point sans mourir cette rupture. C'est ainsi que la droiture et la franchise en toutes choses sont des crimes affreux dans le monde et je paraîtrai à mes contemporains méchants et féroces quand je n'aurai à leurs yeux d'autres crimes que de n'être pas faux et perfides comme eux. J'étais déjà sorti plusieurs fois et je me promenais même assez souvent aux tuileries quand je vis à l'étonnement de plusieurs de ceux qui me rencontraient qu'il y avait encore à mon égard quelque autre nouvelle que j'ignorais. J'appris enfin que le bruit public était que j'étais mort de ma chute et ce bruit se répandit si rapidement et opiniâtrement que plus de quinze jours après que j'en fus instruit l'on en parla à la cour comme d'une chose sûre. Le courrier d'Avignon à ce qu'on eut soin de m'écrire annonçant cette heureuse nouvelle ne manqua pas d'anticiper à cette occasion sur le tribut d'outrage et d'indignité qu'on prépare à ma mémoire après ma mort en forme d'oraison funèbre. Cette nouvelle fut accompagnée d'une circonstance encore plus singulière que je n'appris que par hasard et dont je n'ai pu savoir aucun détail. C'est qu'on avait ouvert en même temps une souscription pour l'impression des manuscrits que l'on trouverait chez moi. Je compris par là qu'on tenait prêt un recueil d'écrits fabriqués tout exprès pour me les attribuer d'abord après ma mort car de penser qu'on imprima fidèlement aucun de ceux qu'on pourrait trouver en effet c'était une bêtise qui ne pouvait entrer dans l'esprit d'un homme sensé et dont 15 ans d'expérience ne manque trop garantie. Ces remarques faites coup sur coup et suivies de beaucoup d'autres qui n'étaient guère moins étonnantes effarouchèrent de rechef mon imagination que je croyais amortie et ces noires ténèbres qu'on renforçait sans relâche autour de moi ranimèrent toute l'horreur qu'elle m'inspire naturellement. Je me fatiguais à faire sur tout cela mille commentaires et à tâcher de comprendre des mystères qu'on a rendus inexplicables pour moi. Le seul résultat constant de tant d'énigmes fut la confirmation de toutes mes conclusions précédentes savoir que la destinée de ma personne et celle de ma réputation ayant été fixée de concert par toute la génération présente nul effort de ma part ne pouvait m'y soustraire puisqu'il m'est de toute impossibilité de transmettre aucun dépôt à d'autres âges sans le faire passer dans celui-ci par des mains intéressées à le supprimer. Mais cette fois j'allais plus loin. L'amas de temps de circonstances fortuites l'élévation de tous mes plus cruels ennemis affectés pour ainsi dire par la fortune tous ceux qui gouvernent l'État tous ceux qui dirigent l'opinion publique tous les gens en place tous les hommes en crédit triés comme sur le volet parmi ceux qui ont contre moi quelques animosités secrètes pour concourir au commun complot cet accord universel est trop extraordinaire pour être purement fortuit. Un seul homme qui eut refusé d'en être complice un seul événement qui lui eût été contraire une seule circonstance imprévue qui lui eût fait obstacle suffisait pour le faire échouer. Mais toutes les volontés toutes les fatalités la fortune et toutes les révolutions ont affermi l'œuvre des hommes et un concours si frappant qui tient du prodige ne peut me laisser douter que son plein succès ne soit écrit dans les décrets éternels. Des foules d'observations particulières soit dans le passé soit dans le présent me confirment tellement dans cette opinion que je ne puis m'empêcher de regarder désormais comme un de ces secrets du ciel impénétrables à la raison humaine la même œuvre que je n'envisageais jusqu'ici que comme un fruit de la méchanceté des hommes. Cette idée loin de m'être cruelle et déchirante me console me tranquillise et m'aide à me résigner. Je ne vais pas si loin que saint Augustin qui se fut consolé d'être damné si telle eût été la volonté de Dieu. Ma résignation vient d'une source moins désintéressée il est vrai mais non moins pure et plus digne à mon gré de l'être parfait que j'adore. Dieu est juste il veut que je souffre et il sait que je suis innocent. Voilà le motif de ma confiance mon cœur et ma raison me crient qu'elle ne me trompera pas. Laissons donc faire les hommes et la destinée apprenons à souffrir sans murmures tout doit à la fin rentrer dans l'ordre et mon tour viendra tôt ou tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada